Ce tutoriel vidéo sur le logiciel PFTrack va nous permettre de découvrir les techniques de caméra tracking. Les techniques de base du caméra tracking consistent à calculer le mouvement de la caméra dans une séquence d'action live, c'est-à-dire une séquence filmée de la réalité où le mouvement de la caméra n'est pas connu et où on va pouvoir venir calculer ce mouvement de caméra pour ensuite aussi calculer l'espace 3D qui est dans l'espace de l'image et au final pouvoir incorporer, comme on le voit ici dans cet exemple-là, pouvoir incorporer, modifier la structure du visuel qui a été traqué, donc changer des éléments, en rajouter notamment sur les murs, des affiches, des éclairages et qui vont rester bien sûr, comme on le voit ici, les images apparaître, qui vont rester bien sûr collées, bien accrochées aux positions que l'on aura données au départ grâce au fait que l'on a pu reconstruire justement l'espace 3D de ce que l'on voit à travers la caméra, de ce que l'on voit dans le plan, donc ici notamment les bâtiments. On va pouvoir récupérer les angles des bâtiments, les arrêts des bâtiments et pouvoir ainsi venir caler des éléments CG, des éléments de synthèse qui auront été réalisés par exemple dans Maya Maya ou un autre logiciel de 3D et ensuite on fera le compositing final dans Nuke par exemple ou un logiciel comme After Effects. Donc ici on va voir les bases du camera tracking avec notamment le calcul de la caméra et de l'espace 3D de la rue ici de New York qui est filmée avec la caméra qui avance donc dans cette rue. Alors pour commencer ici en fait on va venir sur le logiciel PFTrack, on va arrêter ici donc la démonstration de ce composite. On va venir donc ouvrir le logiciel PFTrack et créer donc un nouveau projet. Alors pour créer donc un nouveau projet dans PFTrack qui a une interface relativement simple, qui est une interface donc supérieure avec 2 ou 3 fenêtres qui vont nous permettre donc de gérer et de voir donc le film 2D et sur la partie gauche de gérer donc l'espace nodal car PFTrack est un logiciel de constitution nodal. Donc ça c'est vraiment très agréable et très intéressant pour travailler de manière efficace dans ce cas de figure le tracking mais on a vu dans d'autres cas de figure par exemple avec Nuke que le système nodal était aussi efficace dans le compositing. Donc effectivement un logiciel aujourd'hui qui a un système nodal est très intéressant en termes d'efficacité pour produire rapidement donc un travail de qualité. Donc ici sur la partie gauche on va avoir donc le système nodal qui va se déployer de notre travail et sur la partie droite sur les deux fenêtres on va avoir donc le media bin plus la recherche sur le disque dur et ou la fenêtre donc cinéma ici qu'on fait apparaître voilà et dans lequel on va avoir donc à ce moment là la scène, le film 2D pardon. Dans la partie inférieure on va avoir toute la gestion des paramètres et la création donc des nodes éventuellement comme ici Crate et on a l'ensemble des nodes que l'on peut créer qui vont constituer notre pipeline de travail et notamment on peut aussi créer un nouveau projet en venant sur les trois premières icônes complètement sur la gauche dans ce panneau en bas ici et on vient dans Project Panel ici et venir créer donc un nouveau projet. Donc Crate ici nous demande donc un nom de projet, une localisation, éventuellement un disque caching pour savoir où PFTRAC va pouvoir donc stocker temporairement les données pour les lire plus rapidement notamment donc le footage donc le film, les paramètres du film et les paramètres calculés par PFTRAC donc du film donc on peut dire de manière interne ici ou localiser sur un disque externe ici dont on donnera le nom et le chemin éventuellement. On a les défauts clip property ici, 24 images secondes, media angle ici on va le laisser in et out à 0.0 caméra preset pour autant qu'on est filmé ou qu'on connaisse donc la caméra qui a filmé les paramètres de la caméra qui ont filmé donc la séquence on va pouvoir rentrer ici donc un preset de caméra que l'on peut donc par ailleurs rentrer donc comme fichier dans PFTRAC on pourra en retrouver donc ici la liste. Donc ici on laisse auto pour l'instant, désentrelacé effectivement c'est pas nécessaire puisque on va charger donc un film image par image qui a été déjà désentrelacé, c'est maintenant du format donc numérique. Donc on va laisser les paramètres comme ça et on va confirmer donc confirme ici et on a donc l'interface qui revient comme ce que l'on a vu tout au début ici et on va pouvoir donc commencer à importer notre média. Pour importer ici notre média et bien on va commencer à venir dans la partie supérieure sur le panneau de droite, sur la fenêtre de droite ici et on a la liste des disques durs qui sont donc à notre disposition. On peut venir donc lister éventuellement donc les vidéos ici et voir l'ensemble donc qui est proposé comme médias qui vont être lisibles donc par PFTRAC. Donc on peut avoir très bien du film, des séquences d'images au formatif et JPEG. Bien sûr, plus la qualité donc de l'image sera importante en termes de pixels, donc plus l'image sera grande en termes de taille de pixels, largeur, hauteur, plus on réalisera donc un travail de qualité en termes de caméra tracking. Donc ici, il lui fallait le temps de lire donc les séquences, de nous les proposer. Donc on voit ici, il nous propose donc différentes séquences que l'on peut donc venir récupérer avec un drag and drop bouton gauche de la souris. Donc je vais récupérer donc rue New York ici, bouton gauche de la souris, drag and drop et je viens déposer donc dans mon médiabine ici. Donc je peux le faire par exemple avec une autre séquence. Voilà, ici. Et je peux comme ça donc me faire une collection de séquences d'images, de films, de séquences d'images, de médias ou d'images fixes qui vont pouvoir être mis dans le médiabine. Donc à partir de là, eh bien, quand j'ai mis tous les éléments que je vais avoir besoin pour réaliser mon travail, je peux donc venir cacher la partie donc de la fenêtre qui est le browser qui va aller chercher donc les informations sur le disque du haut. J'en ai plus besoin puisque j'ai toutes les informations, donc tous les médias ici dans mon médiabine. Ok, et je prends mon premier, mon deuxième média maintenant ici, rue New York, drag and drop aussi et je viens le déposer ici donc dans la fenêtre donc de constitution nodale de mon travail ici. Donc on voit que à ce moment-là, l'image se met donc à l'intérieur d'un nœud qui a une possibilité donc avec un point de pouvoir être connecté à un autre nœud ici, un autre donc élément de travail que l'on va pouvoir donc assez rapidement connecté ici. Donc on a notre média qui apparaît maintenant dans la vue cinéma. Ici la vue cinéma est enclenchée, je peux recliquer dessus pour la désenclencher et repasser donc en médiabine et recliquer et être en mode cinéma ici. Donc voilà un peu le fonctionnement vu de manière très rapide bien sûr de l'interface supérieure de PFTrack. Donc la partie inférieure ici nous permettra donc de gérer le node sur lequel on se trouve. Ici donc le node read de lecture donc du média. Ici donc j'ai 24 images secondes, in point 0, out point 732. Je peux venir bien sûr changer ces deux valeurs-là si je ne veux pas prendre toute la séquence, si je ne veux pas traquer toute la séquence bien sûr. Donc ce qui va être le cas ici, je vais venir donc réduire la taille de ma séquence. Ici par exemple, je vais venir jusqu'en 200. Donc je regarde ce que ça donne en 200 et je vais rentrer donc ici la valeur 200. Ok et donc à ce moment-là, l'échelle de temps des frames, puisqu'on est en mode frame ici, l'échelle des frames va se réajuster entre 0 et 200. J'ai bien sûr, je peux cliquer donc sur l'échelle ici, j'ai un petit carré, un petit losange à ma disposition pour venir le déplacer et pour voir donc se jouer la séquence. Bien sûr j'ai toutes les fonctionnalités du player sous l'image ici, lecture ici au fur et à mesure. Je stop, voilà. Donc bien sûr, tout dépend de la qualité de l'image. Ici on a une qualité d'image assez élevée. On est en 3072 par 1536, on le lit dans la fenêtre cinéma en haut à gauche. On a donc les différentes informations inhérents aux médias que l'on utilise. Ok, donc maintenant on a deux possibilités pour continuer notre pipeline de travail. Soit on vient dans Crate et on prend donc le node qui nous intéresse pour continuer notre travail. Soit on peut faire bouton droit à souris sur le node existant dans la fenêtre nodale et venir sélectionner donc un des nodes qui nous intéresse, c'est les mêmes ici. Donc le node suivant va être un node de auto-track qui permet donc de traquer de manière automatique des formes ou patterns donc en anglais de l'image. Donc ce n'est pas un calcul du mouvement de la caméra ni de l'espace 3D. Dans un premier temps, on va traquer des formes 2D. Et donc il va falloir justement donner des indications sur comment ces formes peuvent évoluer dans la séquence. Elles sont en 2D avec une certaine forme à un certain endroit. Comme la caméra bouge, se déplace, se met en rotation, et bien la forme de manière relative bien sûr dans le plan va aussi se déplacer, changer de taille, se squeezer, se cisailler éventuellement, se déformer et ainsi de suite. Donc il va falloir donner toutes ces indications-là à PFTrack pour qu'ils puissent bien traquer la forme. Alors en fait quand je dis la forme, c'est les formes, puisque l'auto-track va permettre de traquer un certain nombre de formes et on va définir, je dirais, les caractéristiques du mode automatique de la recherche, donc des meilleures formes à traquer, des plus traquables, et avec des paramètres justement que l'on va définir, qu'est-ce qui est une forme traquable ou pas pour PFTrack. Donc on va trouver tout ça ici dans le node, dans la partie paramètres du node auto-track. Ok, donc je vais ici stopper la lecture. Et on va venir donc dans ce élément d'auto-track régler les paramètres pour obtenir des points et des patterns, des motifs qui vont être traqués tout le long de la séquence. Ici on a pris un bout de séquence de la frame 0, enfin du côté 0 à la frame côté 200. Ok, donc je viens ici arrêter la lecture. Donc ce qui est assez intéressant c'est d'avoir fait une première lecture. À ce moment-là, PFTrack met en cache la lecture, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir monter les couches au fur et à mesure de calcul. en ayant une certaine fluidité dans la lecture de la séquence. Donc la ligne verte ici montre qu'on a mis en cache la lecture et on peut se balader maintenant sur la ligne de temps de manière assez facile en termes de rafraîchissement de l'image. Ici on va voir donc les paramètres de l'auto-track. Donc ces paramètres d'auto-track prennent en compte d'abord un paramétrage de nombre de points ou de formes ou de patterns que l'on veut donc rechercher en moyenne par image. Donc ce qu'on appelle le candidate number. Ici on a par défaut 60. Éventuellement on pourra un peu l'augmenter dans cette séquence-là, une centaine. Et le target number ici, on pourra aussi l'augmenter un peu. C'est le nombre de points recherchés par frame dans la séquence. Ensuite on va avoir deux paramètres de motif et de recherche du motif. Windows size, c'est la taille du motif en pixels. Et search range, c'est la fenêtre de recherche autour du motif. Donc on voit ici par défaut que la fenêtre fait 45 pixels et autour la fenêtre de recherche fait 80 pixels. Alors bien sûr ça, ça dépend de la taille de votre film. Vous pouvez sur la droite avoir la possibilité de cliquer sur show window et de voir cette fameuse fenêtre ici. Ok. Ici, apparaître. Voilà, on la voit donc, là je la mets dans le ciel pour qu'on la voit mieux. Donc la fenêtre, le carré extérieur c'est la search range, c'est la 80 par 80 et celle à l'intérieur donc 45 par 45 ici. Donc on va pouvoir donc ici augmenter ou réduire donc cette taille de window size comme de search range. Donc ça dépend de la séquence bien sûr, bien entendu. Ça dépend aussi du motif dans la séquence, de la vitesse des filmants de la séquence, donc de la vitesse de la caméra. Juste pour donner deux, trois idées, on ne va pas rentrer en détail là dans ce premier tutoriel. Mais le window size, donc la fenêtre du motif, bien sûr va dépendre de la visibilité des motifs que l'on a dans notre séquence. On peut imaginer qu'un motif, ça peut être par exemple une fenêtre ici dans les buildings, ça peut être un coin, un angle d'immeuble. Donc il faut une certaine taille ici pour pouvoir bien le repérer. Donc 40, 45, 50 paraît être une taille intéressante. Ensuite dans la fenêtre de recherche, ce range ici, eh bien le motif étant une bonne fois arrêté, il faut avoir la possibilité de pouvoir à la frame suivante le retrouver. Donc si la caméra bouge assez rapidement, de manière relative, le motif dans le plan va bouger aussi de manière rapide. Ce qui fait qu'il va sortir de la zone de recherche à la frame suivante et PFTrack, donc avec son node AutoTrack, va le perdre. Et donc à ce moment-là, la solution ne sera pas donnée, ne sera pas en mode continu de frame en frame. Donc il faut avoir un short range équilibré, pas trop grand et non plus pas trop petit pour la raison que je viens d'évoquer. Et non plus pas trop grand parce que, par exemple, c'est un bon cas de figure ici, on a des fenêtres et on a des mêmes motifs de fenêtres qui se répètent. Et si on a une short range trop grand, eh bien PFTrack va sauter d'un motif à un node qui va trouver similaire parce que sa fenêtre de recherche sera assez grande pour aller sauter sur un motif similaire, surtout sur des buildings très symétriques comme ça. On a beaucoup de motifs similaires et on a ce genre de problème qui peut arriver. Ok, donc voilà un peu les premières idées qu'on peut se donner ici. Ensuite, pour le paramètre de PeakFreshold ici, c'est un paramètre, donc à ce moment-là, il faut cliquer sur Preview ici pour bien voir et pour bien comprendre. On voit donc nos points qui sont prédéfinis par PFTrack ici. Et on a donc le PeakFreshold, c'est la répartition des points automatiquement trouvés, donc des motifs automatiquement trouvés par PFTrack qui sont distribués et qui vont être distribués selon la valeur de PeakFreshold de manière équidistante et par rapport au bord aussi. Donc plus cette valeur de PeakFreshold sera importante, plus on aura tendance à venir ramener l'ensemble des points au centre de l'image, à pousser les points en dehors des bords de l'image. Alors ça c'est assez intéressant, bien sûr il ne faut pas l'exagérer, parce que dans l'autre sens, pour qu'un tracking fonctionne bien, il faut que ce tracking ait une répartition maximale sur l'ensemble de l'image. Donc on voit qu'on a une double contrainte. D'un côté, on a les effets de bord indésirables, qu'on appelle donc les Lance Distortion, qu'on voudra éviter. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un PeakFreshold, je dirais moyennement important, une valeur de 20 en général fonctionne assez bien, on peut l'augmenter un peu. Mais en même temps, il ne faut pas trop augmenter cette valeur-là, parce qu'il faut que les points arrivent à bien se répartir sur l'ensemble de la séquence, pour avoir donc une distribution de déplacements de points relatifs très différents, sur lesquels va s'appuyer le calcul algorithmique du calcul du mouvement de la caméra par PFTrack. Donc on voit qu'on est pris entre deux contraintes, et il faut donc trouver le juste milieu ici. Donc on laisse RapidFreshold à 20. Le MeanGlance ici, c'est la longueur du motif minimum qui est pris en compte, dont le point sera conservé, si PFTrack trouve ce point, arrive à le reconnaître, à le traquer pendant au minimum 15 frames. Donc là aussi, on a un peu une ou deux stratégies. La première est de dire, je mets un minimum lince très faible, de l'ordre de 5 par exemple, et j'ai une pluie de points importante, et je peux même augmenter le target number ici, pour avoir une pluie de points très importante, mais très courte dans la durée. Statistiquement, PFTrack va me trouver la bonne solution ensuite, avec des points moyens, pas forcément d'excellente qualité, parce qu'ils ne dureront pas très longtemps. Mais globalement, la moyenne sera bonne. Statistiquement, on voit que cette solution marche bien. Et d'un autre côté, selon aussi la séquence, on peut faire la manip inverse. C'est-à-dire, le MeanGlance, je le mets relativement important, 15, 20, alors ça dépend bien sûr de la longueur de la séquence. Si on a 200, on peut dire 10%, ça commence à être important, donc 20. Si on a des points qui tiennent sur une longueur de 20, ça dépend aussi de l'avancée de la caméra, eh bien, on a des points relativement stables qui vont permettre un bon positionnement de l'espace 3D, un bon calcul inverse du mouvement de la caméra, et on peut réduire le nombre de points. Dans ce cas de figure, il vaut mieux avoir peu de points qui durent longtemps et de très bonne qualité, que l'inverse que j'ai cité au début. Donc, on a les deux stratégies. Ça dépend vraiment de la séquence à la vitesse. Donc, on peut garder le motif ou le perdre. Ici, on a l'avancée de la caméra dans la rue. Donc, rapidement, on perd les motifs qui sont traqués, parce que les buildings filent de part et d'autre, à droite et à gauche, du plan. Et on perd rapidement, si on regarde un peu, ici, donc, le premier building, quand je dis on le perd rapidement, on perd, voilà, à 40, on commence à perdre des points qui sont sur le bord, ici. Donc, on peut très bien laisser, donc, un minence ici à 15, qui nous permettra d'avoir des points assez consistants dans le temps, qui permettront d'avoir, a priori, un bon calcul. On voit là pour rapidement vu, donc, les paramètres, ici, de Tracking Parameters. On a, donc, aussi à régler le Search Mode. Il est toujours conseillé d'être, par défaut, on est en Better Speed. Il est conseillé d'être, donc, en Better Accurancy, ici, qui donne la meilleure qualité du motif et qui est plus long à calculer. Et puis, en Déformation, par défaut, on est sur None. Il n'y a pas de Déformation. Et il est conseillé d'avoir, sauf si on sait qu'il n'y aura pas de Scale ou de Squeeze, ni de Rotate. Mais, en règle générale, on a toujours un peu de Rotate, un peu de Scale, et un peu de Cisaillement, de Squeeze. Donc, il est préférable de laisser ces trois types de déformations. Full Camera, si on n'a pas le mouvement de la caméra, où on viendra le choisir. Ici, donc, Preview. Et puis, on va pouvoir lancer, donc, l'Auto Track. Donc là, on a vu les paramètres principaux. Il y a encore, donc, sur le côté droit, ici, un ensemble d'icônes de ce node Auto Track, notamment le masque, ici, qu'on ne va pas utiliser, mais qui permet de masquer par de la roto, par exemple, certaines zones. Alors là, je place, donc, si, par exemple, je veux enlever le clocher, ici, sachant qu'il va me perturber dans mon calcul, sachant que, par exemple, on a des éléments qui bougent dans le plan, et ce n'est pas bon d'avoir, donc, des points qui bougent dans le plan, parce qu'ils sont perturbateurs de la solution cherchée par ce qu'on verra, là, juste après, le Camera Solver. Donc, il faut, à ce moment-là, cacher, donc, ces points pour la recherche, donc, des points par Auto Track. Donc, ici, on peut, donc, traquer une certaine zone dans le temps. Donc, après, on se déplace, voilà, et puis après, on vient, donc, déplacer les points, et, donc, c'est qu'il frimait automatiquement, et ainsi de suite. Donc, là, je vais le supprimer, donc, j'ai ici, roto, pardon, 001, de 0 à 200, et je fais, donc, delete, yes, voilà. Donc, je n'avais pas besoin, ici, c'est juste pour montrer que ça existe. Ce qui existe aussi, qui est assez intéressant, c'est le hands, ici. Le hands permet, donc, comme son nom l'indique, de venir mettre en avant certaines parties de l'image. Donc, notamment, ça marche bien quand on a des boules de ping-pong ou des boules que l'on met en place dans la scène de tracking, qui sont de couleur, par exemple, verte, et on va essayer de traquer le vert. Et donc, à ce moment-là, on viendra piquer, donc, en faisant un sample, ici, piquer une couleur. Donc, alors, ici, bon, je peux m'amuser à piquer, donc, par exemple, du rouge, mais j'ai plein de rouge, ici. Mais, ça peut me donner un motif, ici, que je peux venir, donc, éventuellement traquer. J'ai une image, à ce moment-là, en noir et blanc, que je peux, donc, plus ou moins étaler, resserrer, pour qu'il ne me reste pas grand-chose. Donc, là, par exemple, il va me rester qu'un petit bout de motif, ici. Et ce petit bout de motif est peut-être assez intéressant, donc, à traquer, ici. Et, donc, du coup, eh bien, si on vient... Alors, on voit qu'il traque les petits points, ici, ça sera assez difficile, mais le point, ici, blanc, on risque de le maintenir. Donc, alors, ici, je suis en 240. Voilà, le petit point blanc, ici, on l'a. Voilà. Et on voit qu'il continue à être traqué, ici, à ce niveau-là. Le hands, ici, on l'utilisera surtout, reset. Yes, voilà. Un peu moins avec l'auto-track. Alors, ça dépend du plan. Si on sait qu'on est en studio et on a des croix vertes à traquer, même avec l'auto-track, on pourra lancer, donc, un sample sur le vert et on n'aura que les croix qui apparaissent. On lance l'auto-track et c'est trouvé. Les motifs sont trouvés facilement. On utilisera, donc, ici, je fais bouton dans la souris, user-track. On utilisera avec le node user-track, qui est le même qu'auto-track, mais c'est nous, utilisateurs du logiciel, comme son nom, la ligue, qui allons définir les points de track et pas, donc, pf-track avec son auto-track. Et ici, effectivement, le hands est assez intéressant parce qu'il permet, donc, de définir au départ, par exemple, un motif. Ok, de resserrer, voilà, et de revenir dans Parameters, venir faire Create et venir, nous, donc, poser un point et on retrouve le motif, ici, dans le Tracking Window. On va pouvoir le traquer vraiment et on ne fait que ce point-là, par exemple, on n'est pas perturbé par plein de petits points de satellite. C'est nous qui définissons, ici, les points et ça, c'est assez intéressant. Alors, le user-track qu'on utilise pour venir compléter l'auto-track, il peut être à la suite, ici. Il peut venir, aussi, aider à un calcul, donc, des éléments qui bougent dans la scène, ou il peut remplacer, tout simplement, l'auto-track et on utilise un user-track à la place parce qu'on veut définir, nous-mêmes, donc, les points de track, donc, dans les motifs à traquer dans notre séquence. Ok, donc, auto-track, ici, on a réglé, donc, les différents paramètres, eh bien, on n'a plus qu'à lancer, donc, l'auto-track. Donc, ici, on se remet, donc, à zéro, auto-track, on lance et on a, donc, les points, ici, qui apparaissent et, au fur et à mesure, donc, le calcul qui va se faire. Donc, on va laisser le calcul se faire au fur et à mesure et il va nous trouver, donc, les points qu'il va conserver, donc, à la fin du calcul. Donc, après avoir lancé, donc, l'auto-track, on a le résultat, ici, qui est, donc, sous la forme de points jaunes qui ont été, donc, conservés dans l'image et on a une liste, donc, de points qui s'appelle, par défaut, auto, avec une numérotation. Et si on regarde cette numérotation, elle ne se suit pas 5, 8, 9, 10, 16, 21, et ainsi de suite, puisqu'il va y avoir un choix pendant le travail sur la séquence qui va être fait de conserver ou pas tel ou tel point. Et donc, on va conserver le 5, le 8, le 9, et tous les autres ont été, donc, supprimés, parce qu'ils ne correspondaient pas, donc, aux critères que l'on avait, donc, définis, ici, principalement dans le panneau central, donc, des paramètres de l'auto-track. Alors, il y a un paramètre sur lequel on n'a pas trop parlé, c'est le failure threshold, ici, qui permet de définir le pourcentage, donc, de reconnaissance de similitude d'une frame à l'autre sur un motif. C'est-à-dire que si on a, ici, dans notre cas de figure, 70% de similitude d'une frame à l'autre, eh bien, on conservera, donc, au minimum, donc, on conservera le motif, autrement, on s'arrêtera. Et donc, ici, bien sûr, plus cette valeur sera haute, plus les points conservés seront des points vraiment très précis. Alors, il ne faut pas, non plus, être trop difficile avec auto-track, puisque, autrement, et, d'abord, il traquera très, très peu de points et on ne pourra pas trouver, donc, une bonne solution avec le note suivant, le camera solver. Et, ensuite, ça ne veut pas dire qu'avec 70%, par exemple, et qu'on est dans cette zone-là, au niveau d'une frame à l'autre, que ce ne soit pas le même motif ou qu'il se soit beaucoup décalé. S'il faut le motif à changer de structure avec un rotate scale ou squeeze, mais c'est exactement le même motif, ici, et il le pointe de la même manière. Donc, 70% ou 0,7, en fait, le flush-all est une bonne moyenne. On peut, dans certains cas de figure, devenir un peu plus contraignant avec un 0,8 ou un 0,85, ou nettement moins contraignant avec un 0,5, mais avec une pluie de points, à ce moment-là, beaucoup plus importante, pour, encore une fois, réussir une statistique, donc, de points moyens, qui nous donnera, donc, éventuellement une solution. On opérera, dans ce cas de figure, sur une séquence, donc, de filmer, qui a peu d'accroches réelles, qui a peu d'accroches de motifs, plutôt, sur l'image, ce qui n'est pas du tout le cas, ici, de cette séquence, qui a beaucoup de motifs d'accroches, puisqu'on a des angles de fenêtres, des angles de bâtiments, des choses assez réguliers, bien rectilignes, alors que, si, par exemple, dans le cas inverse, on vient à filmer un champ d'herbes sans, véritablement, de repères, eh bien, on aura plutôt tendance à utiliser la méthode statistique, ce qui consiste à avoir beaucoup de points, être peu difficile, éventuellement, sur le fait de threshold, et, statistiquement, essayer d'obtenir une bonne solution, quitte à venir retravailler, ensuite, éventuellement, quelques points sur lesquels ça se serait vraiment mal passé. Donc, ici, en fait, le résultat qu'on obtient, c'est une série de points, qui sont, ici, numérotés, encore une fois. On nous donne le in-frame et out-frame, dans lequel ils se trouvent, ici, alors, au départ, ils commencent tous avec 0. On a certains points qui commencent plus tard, donc, à 27, ici, le point est beaucoup plus loin, ici, et ainsi de suite, et puis, on a la longueur, il y a des points qui durent assez longtemps, même tout le temps, ici, si on prend le 201, par exemple, et ainsi de suite, parce qu'ils sont relativement, donc, éloignés, et le temps que la caméra, donc, avance, ils ne sortent pas du plan sur les 200 premières frames que j'ai pris de cette séquence. OK, donc, on peut, en sélectionnant un point, venir vérifier s'il se maintient, si on a un doute, s'il se maintient dans exactement au même endroit, ici, grâce au tracking window, qui apparaît quand on sélectionne un point sur la gauche, ici, la fenêtre. On peut utiliser la fonction mark you, ici, qui est sur la droite, dans les icônes qui sont sur la droite, pour venir, dans le film, sélectionner, donc, un ou plusieurs points. Donc, je sélectionne un point, ici, je le retrouve dans ma liste, c'est le 276, qui commence à 7, qui finit à 200, qui fait, donc, 194 de long, et qui arrive à prendre un coin, ici, donc, de fenêtre. Donc, je vais vérifier que ce point reste bien, voilà, sur l'ensemble, c'est le même. Un des problèmes qui peut apparaître, effectivement, on voit, donc, c'est à partir de 7, ici, on a un point, donc, bleu, un losange bleu, ici, sur la ligne de temps, qui nous dit le début, et la fin, donc, du point de track, ici, c'est le début, en 7, et on voit que ce point reste relativement stable, du point de vue de sa définition. Et on pourrait imaginer que, si on avait mis, donc, un search range plus important, ici, il n'aurait pas possible que le point ait sauté sur la fenêtre à côté, devant ou derrière, puisque c'est quasiment le même motif que l'on a, donc, ici, sur les trois fenêtres, sur la même hauteur. OK. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut venir vérifier, éventuellement, si on a un doute. Ce que l'on peut voir, aussi, de manière globale, c'est comment se comportent, donc, les points dans la vue que l'on a, donc, de la séquence. Si on a un même rythme qui est à peu près, donc, semblable, c'est ce rythme de la caméra, en fait, c'est le mouvement inverse de la caméra que prennent, donc, les points de track, selon, bien sûr, leur positionnement dans la scène, en profondeur, latéralement et autres. Mais ça peut nous donner une bonne idée, comme ça, de voir les points. Ceux qui sautent, éventuellement, deux points, ils vont avoir, à un moment donné, un mouvement erratique par rapport aux autres points, et on va pouvoir les repérer comme ça. Donc, ici, en fait, on a des points relativement bien consistants, et on n'a pas grand-chose à venir ajuster. Alors, pour la forme, éventuellement, j'irai sur ce point-là. Si, éventuellement, je trouve que le point a bougé, je peux venir facilement, donc, saisir, donc, la croix, ici, et déplacer, voilà, déplacer légèrement, hop, voilà, déplacer pour venir signifier, ici, que c'est exactement cet endroit que doit être, donc, la croix par rapport aux autres frames. OK. Donc, ici, ça me permet d'ajuster, c'est la phase d'ajustage. À partir de là, si j'ai l'ensemble, donc, des points qui vont bien, eh bien, je vais pouvoir passer à la phase suivante. Alors, je n'ai pas vu, ici, dans ce premier tutoriel, toutes les possibilités. On a le remove, ici, en bas, de la liste des points, avec moins et plus, qui permet d'enlever un bout de segment de track dans le forward ou dans le backward. Ici, on peut, bien sûr, supprimer les points avec delete. On a deux, trois possibilités techniques, comme ça. On a pour export, aussi, des points de track, ici, qui peuvent être aussi réalisés. Bon. Ici, j'ai mon auto-track qui est à peu près, donc, bien réalisé. Et je vais faire bouton dans la souris et venir utiliser Camera Solver. Camera Solver va s'appuyer, donc, sur les points de track. Or, une notion, aussi, qui est importante, que l'on ne va pas utiliser ici, mais c'est la notion de groupe. Current Group, Camera, c'est le groupe de points, ici. Ici, on peut créer plusieurs groupes de points et les utiliser de manière différente, avec différents nodes. Donc, c'est pour ça que, dans Camera Solver, dans les premières parties, en haut, à droite, des paramètres, ils me demandent Current Clip, bien sûr, c'est le clip sur lequel je travaille, et Current Group, c'est le Camera Group, ici, qui s'est défini automatiquement avec l'auto-track. OK. On va pouvoir, donc, solver de 0 à 100, par exemple, si on ne veut pas faire de 0 à 200 sur l'ensemble de la séquence. Initial Frame, ici, c'est les frames de début de calcul, donc, si on les connaît. Si on les pressent, plutôt, on sait que c'est des frames stables, dans lesquels il y a des bons points, et on a un plan intéressant, significatif, donc, du mouvement de la caméra. Eh bien, ici, on pourra les rentrer, il faut en rentrer deux. Autrement, ils seront trouvés automatiquement, avec la fonction Set Initial Frame, Automatically, ici, qui permettra, donc, de les trouver automatiquement par PFTrack. On peut les chercher automatiquement, dans un premier temps, et voir ce que ça donne, et, éventuellement, trouver une variable par rapport à ces frames-là. Il faut savoir que ces frames sont relativement importantes, puisque c'est les frames de début de calcul. Ensuite, le calcul va se faire par itération de frame en frame. Donc, elles sont relativement importantes à trouver. Ensuite, on a tous les paramètres, ici, sur les onglets, donc, sur la droite. Caméra, distorsion, tracker, contrainte, erreur. Donc, caméra, si on connaît, donc, encore une fois, les caractéristiques de la caméra, on a parlé tout au début de ce tutoriel, eh bien, on les rentrera ici, bien sûr. Si on connaît aussi les distorsions, c'est relativement important. Je rappelle qu'on a, justement, rentré une valeur de 20% ici, pour que les points ne soient pas sur les bords, pour éviter des grands phénomènes de distorsion. Mais on peut, quand même, les corriger, ici. Donc, si on connaît les distorsions, eh bien, les presets par rapport à la caméra, on les rentrera, ici. Donc, preset name, ici, on pourra les rentrer. Autrement, on pourra rentrer dans les distorsions manuellement, ou laisser, donc, automatically estimate distorsion, ici, qui permettra à PFTRAC de trouver, donc, la distorsion moyenne. Alors, on verra dans d'autres tutoriels que PFTRAC a, dans sa boîte aux outils, des nodes qui permettent, donc, de faire des corrections de distorsion par rapport à des séquences. Pour autant que la séquence soit utilisable dans ce cadre-là, eh bien, on pourra corriger la distorsion sans la connaître au préalable. Donc, ici, on ne le fait pas dans une première approche, mais, si on n'obtient pas une bonne solution, si on a des points sur le bord, il sera nécessaire de faire cette correction de distorsion, dans tous les cas, pour la réaliser. Ici, dans le tracker, on a la liste des points de track utilisés. Par défaut, ils sont tous actifs, on le voit. Par défaut, ils peuvent avoir deux caractéristiques, caractéristiques, que l'on va retrouver aussi dans le UserTrack, qui peuvent être en mode hard ou en mode soft. Par défaut, ils sont en mode soft. C'est pour ça que la colonne hard n'est pas cochée. La différence entre les deux, soft, PFTRAC considère qu'on a un point, à une frame donnée, qui n'est pas forcément sans erreur, qui peut avoir une variable d'erreur qui peut être relativement importante, et il va le rentrer dans le calcul statistique pour calculer ce mouvement de la caméra et l'espace 3D. Si on vient à définir ce point comme étant un point hard, il va considérer que tous les points dans les frames sur lesquels il y a une clé vont être des points sûrs, sur lesquels il n'y a pas d'erreur. Il va s'appuyer sur ces points-là pour faire le calcul. Il faut bien faire attention à ces points quand on les pose en hard, que ce soit avec le UserTrack ou le AutoTrack, le UserTrack, c'est pareil, on ne sera pas obligé de les mettre en hard, par défaut ils sont en hard, et des fois on trouve des solutions en les passant tous en soft plus rapidement, parce qu'il y a encore une fois un calcul statistique mathématique qui est fait dans tous les logiciels de caméra tracking, et qui est des fois plus intéressant que d'essayer de chercher une solution exacte avec des points soi-disant sans erreur et exact. On reviendra sur cette notion de soft et hard, mais je voulais le signaler ici, elle est très importante, parce qu'on le retrouve dans PFTrack, mais aussi, bien sûr, dans d'autres types de logiciels de tracking. Ensuite, on a l'onglet contraintes qui permet de créer des contraintes par rapport à des points, notamment des contraintes plain, c'est-à-dire qu'on a une série de points qui est dans le même plan, et bien on va pouvoir les mettre ensemble. Par exemple, sur les immeubles, on pourrait faire ça, sur 2, 3, 4 points qui sont ensemble, c'est les sélectionner, donc se mettre en mode mark you, ici, voilà, je clique sur mark you, et je vais sélectionner, par exemple, les points qui sont ici sur le même immeuble. Donc, alors, je peux, avec le bouton droit de la souris, ok, je clique, hop, voilà, le bouton gauche, pardon, sélectionner les points ici, points que je vais retrouver dans ma liste de tracks ici, ils ne sont pas très loin, ces points-là, voilà, et je peux donc créer une contrainte create ici, qui va me faire une contrainte plan, donc qui va forcer un peu la solution en donnant des contraintes, en disant, ben, ces points-là, ils doivent être dans le même plan, quel que soit le plan, du reste, x, y ou z, ou en pente, donc une variation de x, y, ou z, pas forcément en ortho, mais on va considérer que ces points sont tous dans le même plan. Donc ça, c'est assez intéressant, par exemple, quand on a des points au sol, on a filmé le sol, on a des points au sol, on a fait des tutoriels comme ça dessus, avec PFTrack, où on filme, donc, un sol de maison, de pièces, donc là, on est sûr, on a quelque chose de très linéaire, et donc tous les points qui sont au sol, on va aller les prendre, et les mettre, donc en contrainte plane, ça permet d'avancer vers une solution plus rapidement. Et ensuite, l'onglet erreur, tant qu'on n'a pas solvé la solution, on n'aura pas la marge d'erreur ici, en première approche, qui nous sera donnée, et par rapport à le graphe qu'on va obtenir ici d'erreur, eh bien, on va travailler pour affiner la solution au fur et à mesure. Donc, on lance ici le Solve All, ou Solve Tracker, c'est-à-dire que ça solve que la solution 3D, donc les points de track, et pas la caméra. Solve All, c'est Tracker plus Caméra. Ok, donc je lance le Solve All ici. Ok, donc voilà la solution que j'obtiens. Tout de suite, je vais dans le panneau Erreur, parce que c'est là où je vais voir si éventuellement, il y a des points qui divergent, s'il y a des éléments qu'il faut que je supprime, de points que je supprime, partiellement ou totalement, comme on va pouvoir le voir. Et ici, donc, je zoome sur la solution avec le bouton du milieu de la souris, sur le panneau Erreur, pour voir d'une meilleure façon, donc, l'ensemble. Alors ici, je me déplace à droite et à gauche, je zoome pour resserrer ici l'ensemble des points. Voilà. On voit qu'au départ, on a une marge d'erreur qui est relativement faible, qui est en moyenne dans les environs de 0,5, et puis qui augmente vers la fin pour être quand même en dessous d'eux, ce qui n'est pas trop mal. Et on a des points ici qui divergent vraiment sur la fin. OK. Ici, alors, on peut passer la souris dessus, on voit, on a le 68 qui ne va pas très bien, le 153 qui part aussi, et le 50 ici. Donc, avec MarkQ sélectionné, on peut venir faire un rectangle de sélection sur ces points-là. OK. Et on peut les supprimer partiellement ou totalement. Alors, les supprimer, ce n'est pas exactement le cas, on peut les enlever du calcul de la solution. C'est-à-dire qu'on vient dans le tracker, et si on devait les supprimer, eh bien, on viendrait dans Autotrack, et en restant sur la sélection, on les retrouvait dans Autotrack, et on les supprime. Ici, dans le Camera Solver, on vient les désactiver. Donc ici, on clique sur Disactivate, et on revient donc sur Error. Donc, on voit ces points ont disparu, on peut prendre ceux-là aussi. OK. Tracker, Disactivate. Voilà. OK, les points de la fin ici. Donc, tous ces points-là sont un peu élevés par rapport à la moyenne que l'on a. OK. Quand on a fait un peu ce travail-là, il faut y aller progressivement. J'ai supprimé quelques points. Si l'on supprime trop, la solution va diverger, va partir sur une autre solution. Donc, ici, je peux encore faire Solve All, et j'ai supprimé que quelques points. Alors, la différence entre Solve All et Refine All, c'est que, en fait, Solve All repart à zéro sur la solution. Donc, à partir des initiales frames, il va retrouver une solution. Refine All se maintient dans la solution et essaie d'affiner la marge d'erreur. Donc, à un moment donné, quand on supprime trop de points, il vaut mieux rester sur un Refine All. Si la solution, comme on va le voir, peut-être qu'on n'est pas très loin de la bonne solution. Donc, ici, je refais un Resolve All. Ici, ça n'a pas beaucoup bougé sur la valeur moyenne de l'erreur qui est la ligne blanche. On est dans les environs de 0,5 ou en dessous un peu, ce qui est assez intéressant ici. Et en cliquant dans la fenêtre cinéma en 2H, je vais voir ma solution ici, OK, qui apparaît. Et bon, alors, après, il faut avoir un peu l'habitude de la lecture ici des points, mais je retrouve un peu mes premiers immeubles ici qui ont été traqués et le mouvement de la caméra que je vois donc ici se dessiner qui paraît être ici un mouvement de caméra assez cohérent par rapport au mouvement qu'on peut lire dans la vue 2D. Alors, tout de suite, dans Camera Solver, à la suite, je vais mettre donc un élément de type Oriente, Oriente Sine ici, qui va me permettre justement dans la vue 3D d'orienter ma scène. Donc, je viens dans le mode, ici, Edit Mode, Rotate, OK, donc je tourne dans ma vue ici. Alors, je peux me mettre en mode 4 vues aussi, ça peut être intéressant pour avoir des vues ortho et des vues, donc, la vue perspective ici, et je vais essayer, on voit ici que j'ai des points qui plongent sous la ligne, ici, on le voit dans l'ortho-back, ici, on a des points qui plongent et en fait, on a un mouvement de caméra aussi qui a tendance à plonger, ce qui est un peu l'inverse en définitif, parce que le mouvement de caméra, il est plutôt droit, en fait, et il est perpendiculaire vraisemblablement à la route ou à la rue et on a plutôt un mouvement, les points qui sont plutôt vers le haut et là, on a plutôt les points qui plongent, donc on a tout intérêt à faire un Rotate, ici, pour remonter les points, OK, voilà, ce qui paraît un peu plus intéressant, ici, peut-être se caler sur... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'orient de scène n'améliore pas la solution, ça permet juste de s'orienter dans un espace 3D par rapport à une grille pour pouvoir mieux l'exporter ensuite dans un logiciel de 3D comme Maya et ainsi de suite, d'accord ? Donc, ça ne remet pas en cause et n'améliore pas non plus la solution, ça permet juste de mieux le voir dans la scène 3D, OK. donc ici, on a nos points, on peut donc travailler sur une orientation comme ça de l'espace avec du Translate pour remonter par exemple la séquence et on imagine que la caméra est un peu au-dessus du niveau du sol, on va remonter ici la ligne de la caméra et on aura les points au-dessus. bon, ça nous permet d'estimer donc le positionnement ici et du mouvement de la caméra et des points de traque on voit ici qu'on a donc nos points de traque aussi on a un basculement on a les immeubles ici, les lignes d'immeubles qui sont penchées on imagine bien que ce n'est pas la réalité donc on a tout intérêt aussi à travailler sur un peu le redressement donc il faut un peu redresser ici les points voilà et ainsi de suite on va essayer de venir repositionner tout ça donc c'est avec l'orient de signe que l'on fait ça ça nous permet tout de suite d'avoir une meilleure approche donc sur les points on voit sur l'ortho down ici qu'on a bien une rue qui se dessine avec deux séries de points de part et d'autre et la caméra au milieu on n'est pas très loin de la bonne solution une autre des méthodes possibles c'est de venir utiliser donc la méthode ici du box qui permet de mettre en place donc une box comme son nom l'indique ici qui est là voilà et on va pouvoir la mettre en place par rapport à des points donc ici c'est assez intéressant d'utiliser éventuellement une box parce qu'on a des immeubles relativement rectangulaires donc on va pouvoir plus ou moins se caler donc avec cette box là donc ici on peut par exemple venir caler donc sur un coin de l'immeuble par exemple ici ensuite donc comme ça et venir ensuite donc réorienter ici on va venir donc réorienter comme ça et ça va permettre éventuellement donc à ce moment là d'avoir une préorientation intéressante alors la hauteur ne sera pas donnée mais on aura une préorientation on voit qu'on retrouve un peu la caméra sur la ligne d'horizon alors elle est un peu basse ici mais ça a permis de recaler plus ou moins rapidement donc ici la caméra sur la ligne d'horizon ensuite on pourra venir sur du translate et remonter donc la ligne d'horizon de la caméra la ligne ici la ligne bleue du mouvement de la caméra et avoir donc l'ensemble des points comme un peu on avait tout à l'heure ok donc dans l'orientine voilà on a maintenant donc le déplacement de la caméra avec donc le mouvement ici de la caméra avec les deux séries de points qui correspondent donc aux deux séries d'immeubles de Paris d'Hôte de la rue ok et pour terminer ici donc notre solution on peut utiliser un test object comme node avant l'export on va utiliser des champignons mushroom ici ok que l'on va on va double cliquer ces objets fictifs que l'on va pouvoir donc caler donc là je clique sur voilà pour resizer sur la fenêtre j'ai un mushroom ici je suis en mode donc place at selected feature ici et je place donc je suis au début de ma séquence voilà et je place sur un point vert donc un champignon voilà alors je vais le resizer un peu parce qu'il fait un peu gros le champignon scale ici hop je le retaille un peu et je remets en mode place et je reclique donc sur un point bleu je de préférent je duplicate le mushroom ici pourquoi parce que je vais garder le même scale et je vais le placer le deuxième ailleurs et on va voir donc des différences de taille apparaître et voir si en profondeur il travaille bien comme on pourrait le pressentir dans la scène je duplicate encore mon mushroom de deux et je vais en placer un au fond ici voilà est-ce qu'il est tout petit oui effectivement donc il y a bien cet effet de profondeur qui est bien mesuré dans PFTrack dans la solution et on peut comme ça voir qu'on a une solution qui commence à devenir consistante ici un dernier ici mushroom que l'on va placer par exemple ici sur le sur cet immeuble là voilà donc maintenant on se déplace donc on avance dans le plan et on voit si les mushrooms donc les objets sont stables par rapport à la séquence ou s'ils glissent comme on dit s'ils viennent à glisser et bien ça veut dire qu'on a une marge d'erreur trop importante et qui va être visible donc quand on va caler justement un objet de type panneau de type lumière de type modification de texture sur les immeubles ou de type explosion par exemple sur une fenêtre d'un immeuble comme on l'a déjà fait et bien il faudra recalculer la solution donc ici visuellement on voit qu'on a une certaine stabilité on n'a pas les champignons qui les mushroom qui bougent beaucoup et on a une solution qui commence à être à devenir intéressante ici on voit là en première approche ce que l'on pouvait donc dire pour et faire pour traquer donc une séquence relativement simple on a un mouvement de caméra simple de déplacement linéaire entre deux séries d'immeubles normalement n'importe quel logiciel de tracking est en mesure de traquer cela ça nous a permis de voir donc le pipeline de nodal de création donc d'une solution de caméra tracking et d'espace 3D de la scène donc ici avec PFTrack la dernière chose à faire c'est faire un export export ici on va pouvoir exporter au format FBX c'est le plus stable ici dans PFTrack avec donc le mouvement de la caméra les trackers éventuellement les objets Mushroom ici que l'on a mis en place et éventuellement les textures il y a des nodes pour récupérer des textures c'est assez intéressant il y a des nodes aussi pour faire de l'image modeling ici c'est relativement intéressant aussi qui permettent donc ici image modeling il est parti en dessous le voilà on va décrocher ici donc ici je n'ai pas parlé du fonctionnement du nodal ici c'est très simple on prend un rond on va sur l'autre rond on accroche et on décroche en cliquant dessus et en tirant c'est vraiment les systèmes nodal de base ici pas bien compliqué à travailler donc ici image modeling effectivement on peut utiliser ce qu'on appelle le create new le tracker primitive qui va me permettre donc de créer des faces par exemple on va essayer d'aller sur quelque chose de significatif on n'a que deux points donc après il faut relancer peut-être le track pour avoir un peu plus de points éventuellement pour récupérer une façade c'est ça qui est intéressant bon ici j'ai 3-4 points je vais prendre ceux-là ici donc je vais venir ici ok donc ici new tracker draw je mets en mode draw ici premier point deuxième point troisième point cinquième point ici donc là je me crée une face mesh color je vais la mettre en marron transparence smooth shaded on la voit parce qu'on ne la verra pas à face while frame face shaded ici donc elle est dans l'autre sens ici donc ça nous permet éventuellement de pouvoir reconstituer ici une partie donc de de la surface qui ne correspond pas du tout à l'immeuble mais c'est une zone que l'on va pouvoir récupérer ensuite dans Maya deux faces modelées ici qui va me permettre donc de de récupérer donc au delà de points un élément véritablement visible de une deux trois faces qui va me servir de repère pour ensuite mieux modéliser donc aussi on verra qu'avec le user track on va pouvoir rajouter des points justement avec l'image modeling qui vont nous permettre de mieux traquer de mieux remodéliser je dirais dans PF track donc une partie de l'immeuble si on veut le récupérer pour récupérer du texturing pour récupérer une façade pour pouvoir la faire exploser ou la changer ou la modifier par exemple ok donc on pourra faire ça ensuite par exemple de l'autre côté aussi voilà pour récupérer une petite face ici avec quatre points dont je suis sûr qu'ils sont bien positionnés cette petite face ici va me donner donc l'axe de la surface avec le plan et la normale de l'immeuble ici que j'ai envie donc de de récupérer pour le retravailler ensuite en compositing voilà et tout ceci s'exporte bien sûr donc on retrouve les deux objets mâchon et tracker ici bien sûr tout ceci s'exporte donc en FBX et peut se retrouver donc dans un logiciel de 3D comme Maya ou un logiciel de compositing de 3D comme Nuke je vais un logiciel de 3D j'ai envie de l'autre côté et de l'autre côté de l'autre côté donc je vais être ici sur de l'autre côté l'autre côté donc Sous-titrage FR ?